Bienvenue tout le monde dans un épisode de Let's Play dans lequel on avait envie de ressortir un jeu de l'oubliette. J'en ai parlé la dernière fois et ça a vraiment intéressé Daniel. On joue à The Lord of the Ring LCG. Comme j'avais dit, Lord of the Ring LCG, il y en a du stock. On va vous montrer juste le premier scénario. Comme ça, si vous avez envie d'y jouer, vous pouvez vous y lancer au complet. Si vous aimez ça, laissez-le en commentaire que vous avez aimé la vidéo et on va vous faire une série complète. On pourrait se prendre un arc que vous appréciez ou un endroit que vous appréciez dans le monde de The Lord of the Ring et essayer de le renner au complet. Après, moi, tu es du monde dans le cercle des anneaux. Ah oui, tu es du monde dans le cercle des anneaux, il n'y a rien de mieux. Bienvenue à Mirkwood, Daniel. Merci, merci. Pour la game d'aujourd'hui, on t'a monté un deck de Dunedin featuring Amartyul, Damrod, Peanutboy, Aragorn. Aragorn. Puis Aragorn, vraiment Dunedin, Ranger, pas Aragorn, le roi. Bien oui, on peut le voir ici au design artwork, tout avec sa cab dans un bar en train de relaxer avec sa bière, tu es en train de préparer son prochain coup. À Bree, précisément. Non, il est sûrement à Bree, il attend que Frodon y passe. Il attend là depuis on ne sait pas combien de temps. On ne sait vraiment pas combien de temps, il y a quand même 80 quelques années, Aragorn. Ah oui. Puis moi, pour accompagner ce deck-là, j'ai décidé d'y aller avec un deck elphique, avec Eowyn, Aileron, puis Arwen, team up together to kick some ass. On trouvait ça nice comme petite association, c'est deux decks qui vont bien ensemble, puis en plus c'est un peu concept. Aragorn est bien aimé avec les elfes, toutes les elfes sont autour. Bien surtout Aileron, c'est lui qui l'a élevé quasiment. Il y a peut-être Aileron, c'est lui qui l'a élevé quasiment. Il y a peut-être Aileron qui ne fait pas très très, mais à part ça, c'est correct, elle s'est perdue. Elle s'est perdue. Elle est venue chiller avec tout le monde à trouver ça le fun. Une des mécaniques du jeu qui est vraiment différente de tous les autres jeux, c'est quand tu choisis tes héros, tu as déjà une force, comme une réputation pour ton équipe de héros qui s'appelle le Tourette. Dépendant de qui tu prends, plus qu'il est fort, plus qu'il a une bonne réputation, plus qu'il est effrayant pour les créatures, puis plus que les créatures vont essayer de s'attaquer à lui en premier. C'est ça qui détermine un peu le threat de ton équipe. Si ton threat arrive à 50, n'importe quand pendant la partie, tu perds. Moi, mon équipe atteint 28 et l'équipe des Dunodin atteint 31. Je commence déjà mal, ça monte à chaque tour, donc en 19 tours, la game est finie pour moi. Ça, c'est sans compter tout, tu fais augmenter encore plus. Ou que je peux aussi taper mon Aragorn pour remettre mon threat à 31. C'est pratique. Une des choses à faire quand vous avez choisi votre scénario pour pouvoir le jouer, vous sortez les choses de la board. Il va venir dans une petite board comme ça, vous l'ouvrez, ou si vous jouez sur Tabletop, vous l'ouvrez de Tabletop aussi. Il va y avoir l'Encounter Deck, qui sont les cartes que j'ai placées ici. Il va y avoir les Questing Cards, qui sont empilées. C'est facile de savoir c'est quelle la première. C'est toujours marqué 1A, 2A, 3A, ainsi de suite, dépendamment de combien il y a de cartes accessibles dans le scénario. Et la carte va toujours marquer un Setup Instruction, qui va vous dire quelle carte vous devez sortir de l'Encounter Deck pour venir placer déjà dans le Staging Area. Ça, ces cartes-là, c'est comme si les... Un peu quand vous écoutez un film, ça commence directement dans l'action. Mais ce scénario-là, il veut se représenter la même chose. Souvent, tous les scénarios de Lord of the Rings, c'est la même chose. Tu commences dans le feu de l'action. C'est pas tu te prépares, puis l'ennemi se prépare, puis il va avoir un gros clash. Non, 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 non. Vous êtes déjà en train de vous battre, on commence. L'action est maintenant. Oui, c'est comme si on commencerait dans la vieille forêt, puis il y a une araignée qui nous saute déjà dessus. Exactement ça. Fait que la première quest de Mirkwood, c'est Flies and Spiders. Parce qu'on sait que dans Mirkwood, il y a des araignées au pouce carré là-dedans. Puis ils sont gros, ils ne sont pas gentils, puis ils veulent manger des soins. Ils s'en donnent une guillente. Fait que la quest va ainsi. Puis là, on devait chercher les cartes qui ont déjà été mises d'avance. Une fois que c'est fait, vous tournez la carte de bord à son côté B. Le côté B, c'est là que vous... La carte que vous jouez, c'est toujours du côté B, puis le côté A sert juste pour le scénario, savoir si vous devez sortir des choses d'avance, puis donner un peu de flavor. Donc, Flies and Spiders, le passage au travers Mirkwood. Le nastiest thing they saw were the cobwebs. Dark, dense cobwebs. With threads extraordinarily thick. Often stretched from tree to tree. Or tangled in the lower branches on either side of them. They were non-stretched across the path. But whether because some magic kept it clear. Or for what other reason they could not guess. des hobbits. Évidemment, on sait que les Lorien health, les spiders ont un peu peur de leur magie. Donc, évite. Donc, si tu suis bien le chemin, tu vas les trouver. Les cartes viennent toujours avec un chiffre ici. Le chiffre 8, entre autres, pour celle-là. C'est le nombre de progressions qu'on va devoir faire à la quest pour pouvoir la compléter. Ce qui va t'expliquer un peu plus tard dans une autre phase. La phase numéro 1 du jeu, c'est de piger 6 cartes. Il y a un mulligan de possible dans ce jeu-là qui vous permet de reshuffle si vous trouvez que votre main pourrait être meilleure. Moi, c'est ce que je veux faire. Sérieusement, ce que j'adore de ce jeu-là, c'est le artwork, c'est le texte, c'est le flavor. Il y a des petits textes aussi. Par exemple, en dessous de Tenrod, il y a « Si, some of the Sautron have broken through the trap and are flying from the road. » Ça, c'était quand Frodon et Sam se font prendre par les rangers du Gondor et ils font une trap sur les Mumakil et les gens du Sud. J'adore ce mot, c'est des petites choses du genre que j'adore dans des jeux. Ça me rend vraiment heureux. J'aime ça aussi qu'ils disent le film dans lequel ils viennent. Ils disent le personnage qu'ils l'ont dit, ça vient exactement d'un seul personnage. Comme ça, on peut voir que c'est Aragorn dans le Fellowship of the Ring. L'autre, c'est le Fellowship of the Ring. Ainsi de suite. Moi, dans mes elfes, on a une citation de Return of the King. Puis, Fellowship, Fellowship. Parce que les citations dans Fellowship of the Ring sont vraiment longues. Ah, c'est tout. On peut rien dire d'autre. Moi aussi, j'ai ma main déjà. La première étape, c'est de piger une carte. Qu'est-ce qui ferait que je voulais la carte? Après ça, c'est de mettre une ressource sur chacun de ces euros. Moi, je vais commencer. Je vais payer deux. Ah oui, puis là, nos cartes, en fait, ils ont un coût. Puis, on peut les jouer tout dépendamment. Si on regarde dans le bas à gauche de nos héros, c'est ce qu'on peut sortir comme couleur de carte. Par exemple, moi, j'ai une carte verte à deux. Ça fait que je paye deux ressources vertes qui proviennent de mes héros. Et je fais ce que la carte dit. Enfin, là, c'est une action. Ça fait que je peux taper ma carte. J'ai fait mon action. Qui me dit que je vais chercher cinq cartes de mon deck. Puis, si j'ai des attachments, je peux les mettre dans ma main. Une dans ma main, en fait. Ça fait que je crois que je vais prendre la trappe. Parce qu'elle peut être utile avec Denrun. Ça fait que je charge, je mets ça dans mon deck et je charge. Ensuite, je vais... Puis, évidemment, il a dû dépenser les deux ensemble parce que les deux sont de la même classe. Ça fait qu'ils peuvent teamer leurs ressources pour payer pour le même niveau. Par contre, ici, à Martillul, il n'aurait jamais pu utiliser ces ressources à lui pour dépenser pour cette carte-là parce que lui-même n'est pas dans cette classe d'héros-là. Il y a des cartes qui peuvent faire changer les classes d'héros ou en rajouter. Puis, je vais aussi jouer une carte gratuite. Je pige deux cartes pour en discarter une par la suite. C'est de ma main, de ma main. Puis, encore une fois, je vais celle-là... Ah, je n'ai pas mélangé mon deck. C'est bon, mon tour est terminé. Parfait. Donc, mon tour va commencer. En fait, non, j'aurais pu jouer une carte que je viens de piger, mais non, je vais la garder pour le prochain tour. Lui, quand même pratique. Treeboard, quand même pratique. Il peut faire de l'argent sur lui-même. Je ne pense pas que je vais utiliser mon Marksman. Je vais payer pour l'action ici d'Arwen. Arwen me permet de discard le card de ma main pour avoir une ressource de plus à un Eldor héros. Elrond est un Eldor, donc je vais y rajouter une de ressources. Après, ici, je vais payer deux ressources. sur Elrond. Et je vais rentrer en jeu Vilya. En fait, Vilya, je vais même payer un ici puis un sur Eowyn Ablas. Ce qui me permet aussi... OK, parce qu'elle n'a pas de loin. Elle n'a pas de couleur. ...de payer deux ressources ici. C'est important, vous me voyez, payer des ressources Elrond pour toutes les cartes parce qu'Elrond is the king of everything. En gros, tu peux utiliser des ressources pour tous les types de cartes. Jouer des allies. Mais non, dans le fond, je ne vais pas jouer mon ally. Je vais garder le 1 de ressources puis le 1 ici. Je vais attendre le prochain tour. À la place, je vais taper Vilya puis Elrond. Je vais utiliser l'habilité de Vilya qui me permet de regarder la top card de mon deck puis ça me permet de la mettre en jeu immédiatement si je veux. Sinon, la carte que j'ai révélée, je la mets en dessous de mon deck si je n'ai vraiment pas envie de la jouer. Ça commence bien sur Vilya. Lol. Une carte qui ne me sert à rien de l'avoir deux fois. Non, c'est ça, ça ne sert à rien. Malheureusement, ce tour-là ne sera pas grandiose. On va la remettre en dessous du deck. Bon, il est enlevé. Au moins, il est enlevé. Puis ici, moi, je vais regarder ça comme ça. Parfait. C'est la fin de mon planning phase. Une fois qu'on a terminé la planning phase, on commence la questing phase. Moi, pour quester, je vais mettre Eowyn et je vais mettre Arwen. En ce moment, on est à 7. Le stade de questing, c'est la première en haut, le symbole de soleil. Le deuxième, c'est le symbole pour attaquer les mondes. Puis le deuxième est le symbole pour se défendre des mondes. Moi, je vais en jouer deux parce que je vais vouloir aller chercher l'araignée pour se battre avec moi. Fait que je vais donner 4 de plus. 4 de plus? OK. Parce que je garde lui pour aller chercher l'araignée. Donc, on est à 11. Une fois que le questing est terminé, on doit révéler une carte de l'Encounter Deck par player qui participe à la partie. Donc, en ce moment, on est deux. On révèle deux cartes de plus. La première est un When Reveal. Donc, un When Reveal, t'es obligé de lire son effet tout de suite. The player with the highest threat level, je pense que c'est toi, attache the card to one of his hero. Fait que ça attache ça à ton héros. L'attache hero does not ready during the refresh phase, sauf si tu paies deux de ressources from that hero pool. Oh! Fait que là, il faut que je choisisse mon héros. Yes. Quel héros tu veux qu'il spend de l'argent pour se ready? Je vais quand même pouvoir l'utiliser mon héros. C'est juste qu'il ne ready pas. Oui, c'est ça. C'est qu'il ne ready pas. Do not ready up. Je vais le prendre, je vais l'attacher à Meryl. Vu que j'ai déjà un. Je vais avoir deux, je ne vais pas l'enlever tout de suite. En fait, c'est qu'elle ne s'enlève pas. Quelle de tristesse. Bon, on continue le jouet. Elle va tough, celle-là. C'est tout. Elle va être tough, je suis complètement d'accord. On vient de vérifier, puis une condition, dans le fond, est quelque chose de permanent. Donc, l'héros a cette condition-là, puis maintenant, il va toujours devoir payer deux pour ce ready. Il va falloir l'utiliser avec parcimonie et faire vraiment attention. Ici, par contre, on avait toujours 11 de willpower. On va réveiller la dernière carte de l'Incounter deck. C'est le Necromancer's Pass qui rajoute 3. Donc, en ce moment, on doit additionner toute l'influence dans le staging area. Donc, 2 plus 1, 3 plus 3, 6. 11 ici que nous, on avait. Donc, on a plus 5 de progression qu'on peut mettre directement comme progrès. Ça, c'est bon parce qu'on est déjà à 5 sur 8. Maintenant, on arrive au moment dans la game où qu'on peut se déplacer à une autre location. qu'on va choisir Necromancer's Pass pour enlever 3. En fait, est-ce que t'es capable de discorder 2-4? Sinon, on peut aller là en premier pour que tu ready. Je sais que ça va être plus tough questé. Oui, je pourrais discuter 2-4. OK, on va aller là dans ce cas-là. Je vais enlever L puis je vais enlever L. Donc là, on va arriver dans la combat phase. La première phase de combat est de la part des players. Les players ont le droit de choisir un monstre avec lequel ils veulent s'engage. Comme Daniel, ça, c'est la location. Oups! Puis comme moi, mon personnage fait en sorte que je gagne un nouveau symbole ressource si j'étais engagé. Je veux me faire engager puis c'est pour ça que je n'avais pas utilisé la maritule pour pouvoir faire la quest. Donc là, je vais pouvoir me défendre de la créature. Exactement, ce qui est toujours un bon play à faire. Après ça, s'il restait encore des créatures une fois que moi et Daniel on a décidé de choisir quel monstre on avait envie d'engage, évidemment, vous avez le droit de vouloir en engage aucun. Après ça, c'est les monstres qui s'engagent avec vous. Le monstre en haut a un threat level comme si c'est 25. Si vous étiez en dessous de 25, donc votre deck, mettons, est à 21, le monstre vous ignore et reste dans le staging area. si vous êtes en haut et vous attaque, comment ça fonctionne, c'est que vous partez toujours du monstre dans le staging area qui a le plus haut nombre de threats. Si on avait un 25, un 32 et un 40, c'est le 40 qui s'engage en premier avec le first player. Après ça, c'est le 32 avec le deuxième player. Puis on retourne au 25 qui se réengage avec le premier player. Comme vous savez, l'ordre dans lequel les choses vont s'engage, c'est là que c'est pratique des fois d'aller chercher un monstre vous-même. si vous savez que vous, vous pouvez dealer avec, votre allié ne sera pas capable. Là, présentement, moi j'ai trois défenses, il y a deux attaques, donc je peux défendre avec mon premier player. Lui va essayer d'attaquer. On rajoute une shadow card. En fait, il y a trois d'attaques parce que quand lui engage pour la première tour qu'engage, il y a plus un d'attaques, donc il y en a trois. Puis quand un monstre attaque, tu lui mets toujours une carte renversée comme ça. Puis une fois que le defender a été déclaré, là tu tournes la carte et tu regardes s'il y a un shadow texte. Ici, il n'y a aucun shadow texte. Donc la carte, elle attaquait de trois, une défense de trois et il y a zéro dommage. Si la carte, elle avait eu quatre d'attaques, on aurait mis un dégât sur les trois points de vie de la martilleuse. Si évidemment, le héros atteint trois dégâts, il meurt et n'est plus utilisable dans le jeu jusqu'à la fin de la partie. Comme mon autre héros, là. Ici, je vais essayer de voir s'il y a un texte qui a un shadow. Ah oui, la spider en a un. Si vous aviez tourné la créature comme ça, il y a souvent une tête de mort avec une ligne. En dessous, c'est marqué shadow deux points. Defending player must choose and discard one attachment and controls. Mais ça, tu es obligé de le faire et c'est un effet supplémentaire à l'attaque de la créature. Donc, il y a une certaine partie aléatoire aux attaques. Tu ne peux pas juste prévoir à 100% et que ça se passe toujours bien. Parce que tu ne peux pas prévoir ça va de quoi le shadow. Ça va de-tu un bonus à son dégât? Ça va de-tu que ça va t'enlever quelque chose? Ça va exhaust un de tes allies? Tu ne le sais jamais. Donc là, l'attaque, elle a été unsuccessful pour la créature. Puis là, ce serait le tour des joueurs d'attaquer. Si moi, j'avais une carte avec range qui ne serait pas tapée ou si Daniel avait une carte accessible, il pourrait attaquer en utilisant sa deuxième stat sur sa carte. Comme exemple, son 3 ici. On aurait soustrait au 1 de défense de l'araignée puis il aurait mis ces dégâts-là sur la spider. Mais là, on ne peut pas faire de phase de combat. Donc, on untap toutes nos cartes. Et on recommence. On monte le threat de 1 et on pige une carte. Et on met du goal sur tout le monde. Sauf que lui, il ne peut pas untap parce que je ne peux pas le payer. Exactement. Bonjour, nouvel allié. Tu veux quoi dans ta vie, toi? Maintenant, c'est moi le first player. Le first player change toujours d'un tour à l'autre. Ici, je vais utiliser deux ressources sur Aileron pour mettre Unexpected Courage. Tu veux qu'Aileron peut faire ce qu'il veut. Je vais aussi payer deux puis mettre Unexpected Courage sur Arwen. Je vais taper Aileron puis Vilja mais je vais tout de suite taper Unexpected Courage pour remonter Aileron. Fait que je regarde le top card de mon deck c'est le Norton Crick Tracker. Je décide de le mettre en jeu. Arc! C'est beau ça, j'aime ça moi. On va peut-être gonger. C'est un beau combo. Quand il commit to a quest, je vais pouvoir mettre un Progress Token on each location dans Staging Area d'avance. Ça, c'est vraiment, vraiment fort. Fait que, évidemment, ça, ça va terminer mon planning phase. qu'on pourrait comme le mettre directement sur le Stronghold, quoi. Hein? Moi, je vais jouer Deep Knowledge. On a Doom 2 mais on pige 2 cartes. OK. On augmente le Thread de 2 et pige 2 cartes. As-tu peur d'augmenter encore ton Doom de 2? Pas tant que ça. Un autre Deep Knowledge. Hein? Ça, c'est cool! Ça, c'est cool! J'aime mes cartes. Je vais jouer le Celebrian Stone qui, pis s'il t'attache sur Aragorn, Aragorn en plus, il y a l'autre resource mais il va donner deux... Plus deux en questing. En questing. Je trouve ça très bon présentement. Un, deux. Pis je garde... Non. Je vais jouer un autre ally pis je vais le... Comme ça, tu vas pouvoir tanker un ally l'autre ally pourrait tanker le hit pis après ça tu pourrais réattaquer avec l'autre. Mais je vais quand même en en taper un pour aller chercher. Ouh! J'ai l'épée qui est brisée! Yes, l'épée est tellement nice. Un autre plus un questing. Ça donne un autre symbole. J'en ai déjà une dans moi. Je me demande si je la garde. La rajoute. Ça pourrait être bon pareil. Ou c'est quoi les autres attachent. Je n'ai pas d'autres c'est que j'ai des aliens. Ça finit là. Parfait. Merci. Faut tenir le bouton pour dépasser le... J'ai de la misère. J'ai plus de ressources. On peut quester. Parfait. Fait que là on rentre dans la questing phase. Donc pour quester je vais... Pour l'instant il n'y a pas d'autres mondes. Je pense que je vais y aller all-in. Et moi je vais avec Aragon. En fait je dis ça mais c'est pas... Ah oui parce que j'ai une expected courage. Je vais y aller pour 3, 7. Parfait je vais faire ça. Je vais retaper ça. Ok. Ici 7. Puis ici 8. Puis comme j'ai mis le tracker ici il va monter de 1 dans le staging area déjà. Puis il va déjà à 1 sur 3. Parfait. Puis moi ça me met à 8. Et moi j'ai plus 4. Fait que là on est à 12. La même affaire que tantôt ici on regarde on est déjà à 1 on réveille deux autres cartes. donc ici la Forest Gate et ici une autre location la Great Forest Web. Ah c'est quand même une bonne chose. 2 plus 2 plus 1 on a 5 contre 12 fait qu'on battrait ça de 7. Ici ça en prenait juste 2 pour la battre fait que celle-là elle est vainchue. Après ça ici on était à 5 sur 8 fait qu'on la progresse au complet et elle passe. On vient de traverser les araignées. La première partie a été traversée. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'on arrive... Oh! Le chemin se sépare. As you move through Mirkwood hunted by spiders the forest pat forks before you. Ce passage a juste besoin de deux puis on s'en va à gauche. Oui, on va à gauche. Tout le temps à gauche. On a fini le questing on arrive dans le moment où on peut travel. On a plusieurs choix de travel ici. Moi, d'après moi ce serait une bonne idée de laisser celle-là parce que dans deux tours je vais la tuer. Je vais l'enlever. Oui, oui, c'est sûr. Soit qu'on en... Peut-être au pire on peut mettre la forest game. c'est une bonne idée. Puis à date, on n'était pas pire à avoir sept ou plus. On va pouvoir se faire comme le six puis cliquer la fork in the road. Exactement. Là, je suis le first player. Non, on est encore le tour où c'est moi le first player. On est le deuxième tour. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas fait les combats encore. Désolé. Exactement. Je pige mes cartes. J'ai beaucoup de cartes semi-identiques. On va teamer ça. Après avoir travel, on arrive au moment des mobs. Il n'y a pas de mobs en haut, donc on ne peut pas en engage. Eux-mêmes ne peuvent pas nous engage parce qu'il n'y en a pas. Donc, on tombe à l'attaque des mobs. Ici, par contre, il y a juste deux. On met quand même une shadow card. Tu défends avec Master of the Forge. Master of the Forge. Master of the Forge. Et il attaque pour deux. Master of the Forge défend de un. Et il meurt. Et maintenant, c'est le temps de contre-attaquer. Tu attaques avec Amaritule. de trois contre le un. Il fait donc deux dégâts à l'araignée. Ok. Donc là, ça termine notre tour. On monte le thread de un. On untappe nos cartes. Sauf toi, si tu ne payes pas le... Celui qui sonne. Je ne paye pas. Je ne peux pas payer, en fait. C'est vraiment triste, ça, qu'il me manque un euro. Ah oui, c'est la pire condition. C'est quand même s'il était mort. C'est horrible. Il sert à... Ah non, ma carte. C'est vraiment horrible. Moi, je vais utiliser une action tout de suite pour faire mon paiement. Ça va être toi, le first player. Parfait. Fait que là, je pige mes cartes. Là, n'oublie pas, celle-là, on n'a pas besoin de quester tant que ça parce qu'il faut battre deux. En fait, il faut battre six. Il faut battre de six. Puis là, il est à trois. Je pige deux cartes, je discarte une carte. C'est bon quand même, ça, pour avoir tous les attachements qu'on veut. Ah oui, c'est toi que je veux. Ah oui. Là, je suis content. Là, je vais savoir quoi. Mais là, je ne peux pas jouer ces cartes-là. Ah! La chouette de jouer avec des jeux. Ah! Mais c'est parfait, ça, dans ce cas-là. Je vais jouer aussi la belt. Je vais la jouer sur moi. Je ne joue aucune ressource d'autre. Ça va faire en sorte que tous mes héros vont avoir une ressource de plus au prochain tour. Ah! Cool! Fait que tu as juste joué des héros pour avoir cette boost-là puis ils vont tout doubler. Fait que le prochain tour, tu fais 2-2-2. Oui. Ça va être payant, ça. OK. Fait que tighten your belt. C'est moins de copier. Ça, ça va être à mon tour de faire ma planning phase. Évidemment, on refait le combo. Vilya, Elrond, Unexpected Courage, 3-villain-carte. Et il rentre en jeu. Et c'est FUUURIAL. After FUUURIAL commit to the quest, je peux look à la top of the encounter deck puis discard la loop card. Et on sait ce qu'on va faire. Hey, ils ont sorti les héros des Boulamites. Un Harald. Ah oui, on peut jouer des Harald? Ben oui. Cool, ça. Fait qu'on peut jouer des méchants. Il y en a un peu. Surtout dans les Alleyes. Il y a pas beaucoup d'héros, mais il y en a dans les Alleyes. Je vais quester avec... Je pense que tu n'as quasiment pas besoin de quester. Non, non, je ne voulais pas quester non plus. Ah, j'ai oublié de faire mon truc d'attachement. Pas grave. 5, 6, 7. Je vais me garder pour défendre. Ça serait 11, OK? Là, je veux jouer de ma main. Moi, je veux tuer la ringue. Je vais jouer aussi de ma main. Je pense que je vais jouer Yozon. Je vais payer 5. Ça, ça va finir ma planning phase. Je suis avant mon quest phase. Parce que j'ai plané mon quest phase pour avoir une idée du chiffre avant de jouer mon Alleyes. Pas de problème. Quand il déclare une attaque, je peux décider un ennemi qui est non unique et je fais un dégât automatique. Parfait. Même si ce n'est pas celui que j'attaque. Je choisis un ennemi et je fais un dégât. Puis avoir lui up pour attaquer, lui défendre, ça finit mon jeu. Elle aussi, elle peut défendre. Ça ferait 11 de mon mort. Moi, je ne fais rien. Puis comme j'ai mis avec lui, ça met un progress sur celle-là qui est presque terminée. Puis un sur celle-là qui est presque terminée. Je peux regarder le top. Ça va être une forêt qui va rajouter plus 2. Mais c'est une forêt qui nous fait piger des cartes. Est-ce qu'on veut la garder? Je pense qu'on veut la garder. Mais on peut la garder. Elle n'est pas tant chiant, donc on va la garder. OK. Donc le questing se déclenche. On sait déjà ça va être quoi celle-là. Mais ça va être quoi celle-là. Oh! Une autre location. Pas une pleine de locations. Nous autres, on va bouger. Fait que 1, plus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis à 11. Ici, c'est 4. Donc on fait juste terminer la location. La location, elle est des feet. Puis je vais choisir de aller à Forest Gates qui va faire piger 2 cartes à Daniel. Parfait, merci. Hé, ben cool. Puis vu que ce n'est pas mon tour, je ne peux pas la jouer. Fin de la questing. On arrive dans l'engagement. Il n'y a pas de monstre dans l'engagement. On va donc dans l'attaque du monstre. Le monstre attaque. Ouais. Puis je vais juste défendre. Je croyais de vouloir le tuer, mais il va falloir que je puisse jouer un épée maintenant. Fait que défendre. Fait que je vais juste défendre. Fait que tu défendres à 2 héros. Fait que tu défendres à 2 héros. Ou juste ça. Fait que tu défendres à 2. Fait que tu défendres à 2. Mais the defending player must choose and exhaust a character you control. Fait que tu exhaustes 1 de tes characters. Fait que c'est bien que je ne l'ai pas joué dans ce cas-là. Plus l'exhaust. Pas juste l'exhaust. Ah! Exhaust! Ah! Ah! Non, c'est ça. Je vais le garder parce que j'ai joué 2 cartes rouges. Je vais pour le faire le prochain. Untap. On augmente le threat de 1. Ou... Non, en fait, non. Je l'attaque. Je l'attaque. Désolé. Je m'excuse tout le monde. Mais non, c'est pas grave. He did. Fait que tu as fait le trap. On untap. Sauve lui. Puis là, je ramasse 2 ressources. Yes. Là, la richesse, elle se fait sentir de ton bord. C'est fun, ça. Me trap servait à rien en plus parce que mon gars... Tris, ça. Là, ça va être moi le first player. Ok. Je vais spend 4. Je vais mettre un autre Norton Tracker. Je vais détruire toutes les locations ce tour-là. Après ça, je fais le combo Vilja Unexpected Courage. C'est le meilleur combo ever. Ah, shit. Je suis obligé de la... Je peux même pas la jouer. Pourquoi? Parce qu'elle ajoute la Discord part. C'est ma 7 cartes! Ah non! C'est une triste. À date, t'as pas été super chanceux avec ton combo. J'ai pogné un à l'aile. Bon, c'est la fin de mon planning. Parfait. Fait que moi, je vais jouer l'épée du condor. Yes. L'épée brisée. Ce qui fait en sorte qu'Aragon est rendu en plus... Infini de questing, Aragon, maintenant. Ah oui, puis je peux stacker les épées. Tu peux avoir toutes les armes que tu veux, mais tu peux juste avoir 2 Restricted. Fait que tu sais, en ce moment, tu as un Restricted. Tu peux avoir un autre Restricted dessus. Mais tant qu'il n'y a pas de Restricted, tu peux avoir la plus longue ligne de la planète. C'est pas grave. Ok. Mais de toute façon, je vais jouer lui. Parce que maintenant, Aragon est rendu mauve. Fais-toi de la place comme à part... Moi non, c'est ça, j'étais en train de... Aragon est too big! Fait que je fais 2. Puis je vais aussi jouer... Ah ouais, ça sert à rien, fin de compte. Mais, ouais. Je vais garder mes 2 ressources. Mes ressources sur lui. Parfait. Est-ce que tu actives ton Master of the Fudge? Ah oui, oui, oui. Je l'avais oublié le prochain dernier tour. Je vais le faire. Pour aller voir mes 5... Un... Alley... 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 C'est sûr que plus que tu milles ton deck, plus qu'à la fin, il reste juste des Alleyes dedans. Ouais, c'est certain. Moi, j'aurais aimé ça, je peux pogner ça. Alley... Alley... OK, fait qu'on arrive à la questing phase. Moi, je vais mettre, for sure, mes 2 Norton Trackers. On va les mettre de côté, ici, pour que je les oublie. Et moi, je vais mettre Aragon. 2... Ici, je vais mettre... Je sais pas pourquoi je mets Aragon. 5... En fait, je vais mettre lui aussi, tant qu'à faire. Ah non, il peut... Non, il va peut-être se faire attaque. 8... 12... Moi, je rajoute 5. Fait qu'on est à 17. Parce que j'ai le Norton Tracker en plus. Progrès, ici. Fait que celui-là a marre. Celle-là a marre. Pis là, on a oublié ça. Pis l'autre, elle est à 1. Attends, j'ai un autre effet aussi. Je regarde la top-corn. Je peux la discard. Oh, justement! Ah! Ah! Mais c'est rien pour nous, ça. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ça sert à rien. On va la laisser là. Ouais. Ok. Fait que ça, on sait que ça va être ça. Pis on quest pour 17. Fait qu'on reveal. On sait que celle-là, c'est plus 1. Fait qu'ici, ça va être 3. Pis l'autre, c'est un monstre qui rajoute 1. Et on est à 4. 17 contre 4. On brise la location. Je crois qu'on est là. Et on brise la quest. On arrive à... Ah! Non, on avait décidé de tourner à gauche. Il y a 2 choix ici. Ah, attends! Faut... Non, fallait enlever un de nos héros. Le bat quand Win Revealed. Oui, je vais enlever un. Mais on le bat pas. Fait que tu vas enlever mon 5 aussi. Faut que tu enlèves mon 5. On gagne pareil, là. On l'a pareil. Donc, je t'avais dit qu'on allait à gauche. Ouais. On va prendre celle de gauche. A chosen path. The trails winds into one of the darkest, most tangled parts of the forest. Oops. You sense that a full dark presence is haunting you. And you move quickly in an attempt to avoid its evil. Bam! Don't leave the path. Celle-là, il n'y a aucune quest progress à faire. The shadows grow darker, and you realize that a full presence is aiming to draw you from the path. You must defeat it to pass this way. When revealed, each player must search the encounter deck and discard pile for one spider card of his choice, and add it to the staging area. The players must find and defeat Ungoliat's Pounds to win this game. Evidemment, Ungoliat est un spider. Fait que si vous trouvez que votre board est déjà ready, vous pouvez la sortir tout de suite. Je pense qu'il est la meilleure chose à faire, honnêtement. Le faire tout de suite, oui, puis je vais pouvoir ready up mon Damrod en plus. Ungoliat est de 1. C'est ça, là, il en manque juste un autre. Là, moi, je pense qu'on pourrait mettre un spider simple. N'importe lequel. Et voilà. Fait que là, on avait fini le quest in phase. On arrive dans le engagement check phase. Fait que moi, je pourrais... OK, mon board ressemble à quoi, là? Je peux défendre 1 de 3, puis 1 de 2. Prochain tour, je peux défendre à 4, là. Est-ce que je vais le prendre, puis on va espérer qu'elles auront survie. Je peux-tu aller le rechercher après, ou non? Je peux-tu aller le rechercher après, ou non? Non. Ok, fait qu'il est tout le temps sur toi. Ouais. Ou si j'ai sentinelle? Non, sentinelle, c'est pour te défendre, c'est sûr, là. OK, parfait. Euh... Est-ce que tu es capable de le tuer? Euh... En fait, c'est si il me tue pas Elron, quand il va m'attaquer au premier tour, oui. Mais tu sais, c'est... C'est 5 contre 3 de défense. Fait que si il faudrait qu'il y ait un Shadow Card qui fait 2 de dégâts, quasiment, pour me tuer. Ou qu'il m'enlève 2 d'armure. Euh... Mais le tour d'après, tu vas-tu le tuer, ou tu vas... On va perdre? Ben là, je ne pense pas que je vais le tuer en 1 tour, il y a 9 HP. Je ne veux pas que tu perdes Elron. C'est juste qu'après, il va probablement que ce soit toi qui défendes pour moi son attaque. OK, avec moi Elron. OK, je comprends. C'est bon, puis je vais pouvoir lui donner un bouclier, puis je peux prendre les 2 autres. Puis aussi, il y a bien du monde, moi, qui peuvent juste se suicider après, là, parce que j'ai plus de... Tu sais, j'ai plus de questing à faire. OK, ben je peux prendre un des 2, là, je m'en fous. Je vais prendre ça. Toi, prends lui, parce qu'il va me faire trop mal. Moi, après ça, ça l'engage chez moi le first player, puis c'est lui qui engage avec moi. OK, parfait. Ça, ça m'arrange. Fait que je vais résoudre l'attaque du bat en premier. Il y a l'attaque de 1. Je vais défendre avec El pour 2. Sur shadow card, c'est rien. Parfait. On met ça ici. Puis El à place 1, ça fait 0. Après ça, mon autre créature attaque à l'attaque de 5. Je vais défendre de 3 avec Elron. Ouf. Faut que j'enlève un attachment. Defending player must choose. OK, c'est pas le Defending hero. Nice. Je vais enlever Unexpected Courage de El d'abord. OK. Fait que là, c'est à toi. Le monstre attaque. Pour l'instant, il y a 3. Je défends. Puis le Shadow, c'est rien. Parfait. Puis je défends 3. Fait que 3, 3, 0. On augmente le Thread de 1. Puis les choses untap. Puis je paye 2 pour untap d'Emerud. Parfait. Puis j'ai une carte. Puis le monde fait leur ressort. En fait, non, si je ne peux pas t'aider, ça sert à rien que j'ai untap d'Emerud. Non, si tu ne prévois pas attaquer un de tes mobs avec ou défendre un de tes mobs avec. Je vais garder mes ressources. Là, c'est moi le first player. Ouais, c'est à toi le first player. OK. Ah, puis là, on n'a même pas besoin d'aller chercher une Golgant parce que sinon, j'aurais pu jouer mon Hunter pour aller courir des cartes. Non, un Golgant, il est là. Je vais jouer mon Sentry juste pour avoir une autre à l'air. Puis ça va me donner une carte parce que j'ai un ennemi qui est engagé devant moi. Je vais piller 2 cartes, discorter une carte. Tout est cool. J'aime vraiment le jeu. Ah, t'as-tu vu, parlant de Stuart of Gondor. Ah. Un, deux... Je savais que le combo existait dans ton deck. Boom! Hey, Aragorn commence à être full deck. Ouais, Aragorn, il est fou. Il commence à être big, là. En plus, tu peux taper ça, faire deux autres ressources. Ouais, mais si je le tape, par exemple... Ah oui, je peux faire ça parfait. Non, non, c'est juste la carte qui te tape. C'est pas du tout à l'air. Fait qu'on va s'amuser, Dord. Dord, je vais juste jouer celle-là. Ça va être moins compliqué. Je vais pouvoir enlever un Shadow Card qui peut nous faire chier. Parfait. Nous, il faut que tu exhaustes ça, par contre. Ouais, excuse-moi. Merci. Merveilleux. Parfait. Moi, mon planning phase, il est vraiment facile. Moi, ça a été complexe. Tout ça, c'était Aragorn. C'est Aragorn. C'est Aragorn. Il est Fuggy. Il a été blessé. Il est Fuggy. Il s'est dit, moi, je fais toute la job. Fait que moi, j'ai spend cinq. Gandalf est un neutral ally. Je peux le spend de n'importe quel héro. Yé! Quand je l'ai mis en jeu, il peut utiliser une des trois choses. Soit Draw three cards, faire quatre damage à un ennemi ou réduire ton trade de cinq. Eh! Quatre damage sur... Bah oui! Gandalf disparaît à la fin du tour, mais il peut attaquer de quatre. Fait qu'il va l'attaquer de quatre, for sure, parmi ceux qui vont attaquer. C'est ce qui termine mon planning phase. On arrive en quest phase. Je me câlisse complètement de la quest phase. Je quest pas non plus. C'est ce que je me disais. Fait qu'après ça, on reveal les deux cartes. Ici, each pair discard all even cards in his hand. Je pense que j'en ai deux. Yes. Je n'ai pas. Boom, boom. Après ça, l'autre carte. C'est une location, le Grass Forest Web. Par contre, là, on perd de quatre. Fait qu'on augmente notre trade de quatre. Oh! C'est vrai, je ne veux pas penser à ça. J'aurais pu quester de bord. Ouais, mais c'est pas grave. Tu traisses encore sept avant de perdre, puis on gagne ce tour-là, je pense. C'est bon. Fait qu'après ça, on arrive à l'engagement check. On pourrait engager des gens dans le staging, mais il n'y en a pas. Fait qu'on arrive dans le combat check. Moi, je vais défendre le hit. Luc, je pourrais te défendre? Non, je peux défendre. Je peux sacrifier un Norton Tracker. Ah, ok, c'est bon. Il ne me dérange pas. Parce que sinon, j'avais quatre. Ici, je vais défendre avec Erwin Dell pour le battre. Ok. Ici, je vais tourner ça pour le premier. Ici, ça ne fait rien. Mon Norton Tracker est mort. Et oui, je n'ai plus de questing à faire avec lui. Puis, Erwin Dell, il ne se passe rien non plus. Parfait. Donc, à survie les dégâts. C'est toi qui subis ton attaque. Est-ce que tu défends? Est-ce que tu... Euh... Je vais défendre de trois avec lui. Parfait. Donc, ça tourne ici. On fait donc de quatre avec Aragorn. C'est moins compliqué. Ok. Donc, il t'attaque pour deux. Mais de Defending Player, tu dois discard un attachment parmi tous les attachments. C'est plate que c'est une condition, c'est une treacherie, c'est pas un attachment. On va enlever le content de faire. Donc là, c'est à notre tour d'attaquer. C'est toi le premier player, donc tu as les premières attaques. Et je ne peux pas attaquer Uncle Yant. Right? Euh, non, parce que tu n'as pas range. C'est ça, c'est juste range. Fait que je vais l'attaquer juste ici. Euh... Ah non, je peux tous les mettre en fait. Ouais, c'est ça. Trois... Là, tu es à quatre. Cinq. Puis là, tu es à cinq. Cinq. Cinq contre un, ça fait quatre. Donc, il marche. Parfait. Là, c'est à mon tour. Moi, évidemment, je vais attaquer avec Gandalf pour quatre, cinq, six, sept. J'active son habileté. J'attaque de dix-sept. Ha! 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 C'est vrai qu'il est fort! Ha! 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 Dix-neuf! Ha! 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 19, 20, 22, sur lui, 22 moins 2, 20, he's dead, he died right now, pis ça, ça fait, ça l'explose, and the player win the game, et on vient de quitter le passage through Berkwood, comme des champions, on s'en va, on a peut-être de Louis à l'est, tu te lisses à Louis, on s'en va vers Béon, on s'en va vers Galadriel, Ok, parfait, c'est bon, fait qu'on descend, en plus, c'est assez dégueulasse, on part de chez vous, pis on descend Exactement, on est allé ce meet-up chez nous, proche des rivières, pis tout, on a fait, ok, on va descendre pour Galadriel, dans la paix, maudite place Correct, Gandalf est venu nous aider Ah, ben sérieusement, moi, ça m'a rendu heureux, là Pis en plus, Merkwood, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scénarios Ok, ok, ok Qu'on peut faire pour le traverser au complet 3 du corset, 6 de Shadow of Merkwood, qui est comme la suite du corset, si on veut, entre guillemets Très intéressant, comment t'as trouvé ça? On peut même aller à Roscobble, moi j'ai adoré, sérieusement, j'aime la mécanique, c'est très simple Le jeu, moi je vois comment tu peux perdre au jeu, mais si t'as pas à te poser des grandes questions, t'sais, c'est le chiffre contre le chiffre plus une carte, le chiffre contre le chiffre plus une carte Pis c'est des ressources très simples, ça l'avance très rapidement, t'as pas de temps à perdre La difficulté, surtout dans le deck building, comme vous savez, vous pouvez voir, ces decks-là, quand j'ai fait utiliser un à Daniel, plus à moi, sont faits pour avoir des super bons combos, là Aragorn est rendu un One Man Army, il vaut quasiment 3 champions Si ton deck est pas bulle de façon à voir ces combos-là, des fois c'est là que ça peut devenir difficile Parce que si chacun de tes héros fait juste un, pis t'as Stuart of Gondor qui t'en spand 2, ben lui, il vaut 2 héros Tu peux l'attacher à tous tes héros, là Ah t'as vrai, tu sais, j'ai même oublié d'aller chercher plusieurs ressources Tu peux te spanner ça, comme sur tout le monde, pis avoir 6 ressources de plus, pis après ça, tu joues toujours Ah pis là, tu retappes comme toi, tu détappes, tu retappes, tu détappes, tu retappes, là, pis t'arrêtes plus, là Unexpected Courage en Spirit, c'est tellement fort, cette carte-là, c'est que 2, pis après ça, tu peux ready tout le temps Non, ben, il va falloir que je me fasse un deck Awesome Comme j'avais dit, si vous avez apprécié, dites-le Si vous avez un deck que vous vous souvenez avoir joué, que vous avez envie qu'on revisite Juste nous envoyer les héros, nous autres, on va travailler ce deck-là On va essayer de vous montrer une version de ce deck-là Pis on peut essayer de passer au travers n'importe quel arc qui vous intéresserait Ou même, là, vous aimez certains héros, pis vous voulez nous obliger à avoir un deck, là Avec Frodon, Gimili, pis Eowyn, genre Si je vais vous en montrer un, Nothing but Hobbit, entre autres T'sais, avec Merry, Pépin, pis Sam Genji Et même pas Frodon Pis toutes les cartes, c'est des trucs d'Hobbit, presque Ouais, la deck de Western Est Moi, c'est ce que j'aime, sérieusement, là, t'sais, c'est la, la, la Tu sais, la corde, quand ils ont descendu le cliff Frodon pis Sam Ah, ben oui Ah, pis ça, c'est ça qui détache Exactement Les shields, le staff de LeBron J'ai le goût de relire les livres T'as tellement de trucs, t'sais, l'Elfstone, ici Ici, t'as un Hobbit Cloak La Cloak, ouais, la Cloak, quasiment invisibilité Ah, évidemment, Starward of Gondor Comme si vous faites un deck avec des héros qui peuvent jouer Starward of Gondor Pis vous avez Starward of Gondor dans votre deck, quelque chose, vous faites pas comme du monde Selon toi, Alex, avoir un deck, par exemple, le tout rouge, tout vert, c'est une bonne chose C'est plus facile, c'est moins fort Ok T'as moins de questions posées Parce que tu peux avoir moins de combinaisons Mais à chaque taux, tu peux jouer des cartes qui vaut 3 Ouais, c'est vrai, parfait Fait que c'est comme ça, c'est pour, c'est assez négatif Moi, le problème que j'ai souvent, c'est qu'il y a des équipements comme Starward of Gondor que je veux absolument avoir Fait que je vais m'arranger pour avoir un champion qui peut soit jouer cette icône-là de base Ou avoir une carte qui me permet de jouer cette carte-là, anyway, sinon, t'sais Ok Soit qu'il va venir me donner l'icône pour, ou que Fait que c'est de faire un mélange Des fois, il y a des decks, c'est 2 couleurs, des decks 3 couleurs Je sais, la majorité, c'est 2 Moi, il est 3, mais c'est un fake 3 parce qu'Elron, il est tout Fait que c'est comme si j'avais 2 de lui, pis j'avais aussi 2 de l'autre Ok Toi, mettons, si t'as un 3 couleurs, mais t'as 2 fois le même, mais t'en as un qui est 2 couleurs à lui seul Pis c'est ça, pis Aragorn aussi, il peut devenir une autre couleur Comme là, je l'ai pas joué, mais j'avais dans mes mains, c'était à l'air Bien spirit, ouais C'est ça Moi, spirit, c'est ma classe préférée dans le jeu Tu peux canceller des treacheries, tu vas avoir des trucs pour jouer dans ton Discord Pile Souvent les héros comme Eowyn que j'avais montré tantôt Ou mon combo que je faisais comme descarte une carte pour donner un cash de plus à Elron, c'est souvent dans cette classe-là Tactique qui est l'épée, c'est souvent les cartes militaires, les cartes qui vont venir augmenter ton dégâts Ce symbole-là ici, j'oublie c'est quoi exactement le nom C'est leadership, je crois Leadership, c'est souvent réduire le cost pour jouer des cartes ou te faire plus de cash Ouais, c'est leadership, c'est ça Puis après ça, le book, c'est souvent aller chercher des cartes La carte de ton choix, puis j'ai plus de cartes Connaître des choses en fait Connaître des choses Tu vas augmenter ton questing des fois C'est souvent du draw engine Fait que tu as un deck juste vert, je présume qu'il manquerait peut-être un peu quelque chose Mais en même temps, ça doit se faire À vérifier À tester, à vérifier J'espère que vous avez apprécié tout le monde Au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo Bonne journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501